pour le respect des horaires. Voilà, alors donc Philibert de Brichanto et César Destré, deux évêques de l'An à la conquête de l'Amérique. Alors Philibert de Brichanto, on l'a déjà rencontré un petit peu tout à l'heure, Jean-Christophe nous en a un petit peu parlé, il a été évêque de l'An de 1621 à 1652. Et César Destré, eh bien César Destré a été le successeur de Philibert de Brichanto, puisque César Destré a été évêque de l'An de 1653 à 1681. Alors je ne vais pas m'intéresser aux actions de ces évêques de l'An, je ne vais pas m'intéresser à leurs épiscopats. J'ai retenu un de leurs centres d'intérêt commun. Ces deux prélats lanois se sont beaucoup intéressés aux missions en Amérique. Et le point de départ de mon travail, c'est la lecture de deux ouvrages. Alors d'abord l'histoire de la ville de l'An et de ses institutions de Maximilien de Melville, qui est paru en 1846. Et Melville nous parle de Philibert de Brichanto, et il écrit ceci, « Le zèle de la religion l'avait porté à entreprendre le voyage du Canada en qualité de missionnaire. » Et dans le deuxième ouvrage, dans l'Histoire de la Louisiane française de Marcel Giraud, un ouvrage qui est paru en 1953, on peut lire ceci, « En 1684, le cardinal Destré a suggéré la constitution d'un vicariat apostolique susceptible de préparer l'avènement d'un évêché de Louisiane. » Alors je vais essayer de vous montrer que l'Amérique qui intéresse Philibert de Brichanto et César Destré est une Amérique encore en grande partie mal connue et fantasmée. Ensuite, je montrerai que l'intérêt de Philibert de Brichanto et de César Destré pour l'Amérique reflète en fait l'intérêt pour l'Amérique des membres de leur famille qui étaient très proches des rois Louis XIII et Louis XIV. Et enfin, je montrerai que dans les entourages de Philibert de Brichanto et de César Destré, il y avait d'ardents propagandistes de l'expansion française outre-Atlantique. Alors quelle a été la source utilisée par Maximilien Melville pour dire que Philibert de Brichanto est allé au Canada ? En fait, cette source, c'est l'essai sur l'histoire ecclésiastique et civile de l'An et du pays lanois qui a été écrite par Don Varoco, un religieux de l'abbaye Saint-Jean de l'An au début du XVIIIe siècle. Et cette histoire manuscrite, elle est conservée aujourd'hui au département des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et elle a été numérisée, on la trouve aussi sur Gallica. Et donc, on peut lire dans cette histoire, à propos de Philibert de Brichanto, « Il avait dans sa jeunesse porté l'habit de novice chez les Capucins. Il a toujours fort affectionné ses religieux, du nombre desquels sa santé, et d'autres raisons, ne lui avaient point permis d'être selon ses premières inclinations. À la sortie des Capucins, il entra dans l'état ecclésiastique et fit ses études. Il prit les ordres sacrés jusqu'au diaconat, inclusivement. Alors, son aile pour annoncer l'évangile, le porta à faire le voyage du Canada en qualité de missionnaire, mais il ne resta point longtemps dans cette région étrangère. Il repassa en France et y était quand il fut nommé évêque de l'An. Alors, Philibert de Brichanto est né en 1588. Il a été nommé évêque de l'An en 1620. Donc, selon Don Varouco, son séjour au Canada se situe dans les années 1610. Alors, bon, en fait, ça se situe à l'époque où le Canada était dirigé par Samuel de Champlain. Et on sait que les premiers missionnaires qui sont venus au Canada étaient des récollets, qui ont été amenés par Samuel de Champlain en 1615. Alors, vous savez peut-être que je m'intéresse depuis longtemps à Samuel de Champlain et à l'histoire de la Nouvelle-France. J'ai publié récemment les œuvres complètes de Samuel de Champlain. Donc, je connais assez bien les sources sur cette période-là, sur les débuts de la Nouvelle-France. Et vous pensez bien que j'ai cherché avec beaucoup d'intérêt des traces de Philibert de Brichanto. En fait, je ne les ai jamais trouvées. On ne trouve pas de mention de Philibert de Brichanto parmi les premiers missionnaires qui sont allés au Canada. J'ai retrouvé Philibert de Brichanto dans un ouvrage, dans un ouvrage qui est paru en 1614, écrit par le père Claude d'Abville. Et cet ouvrage, c'est une histoire de la mission des pères Capucins en l'île de Marraignan et terre circo-voisine. En fait, contrairement à ce que croyait Don Varroco, Philibert de Brichanto n'est jamais allé au Canada. Il a été missionnaire au Marraignan, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Maranao. C'est dans le nord du Brésil. Et à la page, sur le verso de folio 21, vous voyez, on peut lire ici, donc c'est sur la deuxième colonne, on peut lire parmi, alors c'est un document qui a été signé à Cancale le 1er mars 1612, et parmi les signataires, on trouve justement mentionné ici un Philibert de Brichanto. Alors, Philibert de Brichanto, il a participé à la fondation de la colonie française qu'on appelait la France équinoxiale, dans le nord du Brésil, dans ce qui est aujourd'hui le Maranao. Et cette colonie française, cette colonie de la France équinoxiale, elle a existé de 1612 à 1615. Donc, on est pendant la régence de Marie-de-Médicis, au début du règne de l'813. Le 19 mars 1612, deux Cancales sont partis les trois navires de l'expédition, qui étaient commandés par Daniel de Latouche, sieur de la Ravardière, qui avait comme second François de Razilly. Alors, l'expédition est arrivée au Maranao le 26 juillet 1612, donc le Maranao est indiqué par le point rouge. Et tout de suite, les participants à l'expédition ont construit sur l'île de Marraignan le Fort Saint-Louis. Alors, il y avait quatre missionnaires dans l'expédition, quatre capucins, les pères Yves d'Evreux, Claude d'Abville, Arsène de Paris et Ambroise d'Amiens. Et Philibert de Bréchanteau, il était seulement un auxiliaire de ses missionnaires. Il était à l'époque, il était seulement diacre, il a été ordonné prêtre, que pendant le carême de 1620. Alors, Philibert de Bréchanteau était, d'ailleurs, dont Varroco le rappelle, était de santé fragile. Et il n'a pas très bien supporté la vie sous les tropiques, si bien qu'il est rentré très vite en France. Le 7 décembre 1612, François de Razilly, le père Claude d'Abville et six ambassadeurs des indigènes du Maranao, donc des Indiens Tupinamba, sont rentrés en France. Et Philibert de Bréchanteau était très probablement à leur côté. Et le navire est arrivé au Havre le 16 mars 1613. Donc oui, le séjour américain de Philibert de Bréchanteau a été finalement de très courte durée. Alors, l'Amérique visitée par Philibert de Bréchanteau, ce n'est pas du tout le Canada, c'est le Brésil. Il ne faut pas oublier que de toute façon, au 16e siècle et au début du 17e siècle, le Brésil intéresse beaucoup plus les Français que le Canada. Le Brésil, c'est une terre où on soupçonne l'existence de beaucoup de richesses, tandis qu'au Canada, il n'y a que de la mourue et des fourrures. Et depuis le début du 16e siècle, les Français ont l'habitude de fréquenter les côtes du Brésil pour aller chercher du bois de braise, ce qui a donné son nom au Brésil. Bois de braise qui servait à teindre la laine et le coton en rouge. Alors ça, ces panneaux en bois sculptés, vous les connaissez peut-être, parce qu'ils sont conservés aujourd'hui à Rouen. Et au Brésil, les Français ont aussi créé une colonie qui est assez célèbre, c'est ce qu'on appelle la France Antarctique, une colonie qui a été créée dans la baie de Rio de Janeiro, sous la direction de Nicolas Durand, sieur de Villegagnon. Et cette colonie a existé de 1555 jusqu'à 1560, jusqu'à sa destruction par les Portugais. Alors les Portugais, bien sûr, ne pouvaient pas tolérer la présence française sur les côtes du Brésil. Donc petit à petit, au cours du XVIe siècle, ils ont poussé les Français vers le nord. Mais jusqu'encore, jusqu'au début du XVIIe siècle, le Brésil continue encore à intéresser beaucoup les Français. Et pendant le règne d'Henri IV, l'intérêt de la France pour le Brésil est relancé par un ouvrage qui est publié à Londres en 1596, et qui s'appelle The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guyana, qui a été écrit par Walter Hallegg, donc un célèbre corsaire anglais. On croit, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, que dans l'empire de Guyana, qui existe au nord du Brésil, eh bien, on pense que c'est là qu'est conservé le trésor du dernier empereur inca, Manco Capac, donc le fameux Eldorado. Et cet empire de Guyana, eh bien, il va susciter beaucoup de convoitises. Et vous savez peut-être qu'en 1603, Samuel de Champlain a élaboré un projet de conquête de l'empire de Guyana au nom du roi Henri IV. Il raconte ça dans un manuscrit que j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale et que j'ai publié au Québec cet été. Alors, César Destré, lui, c'est pas un missionnaire. Mais César Destré, il a œuvré pour l'envoi de missionnaires en Amérique. Le 27 novembre 1684, une requête a été adressée par le cardinal Destré, qui était alors à Rennes auprès de son frère, l'ambassadeur en titre, requête adressée à la sacrée congrégation de la foi au nom du père Yacinthe Lefebvre, qui était à la tête des récollets de la province de Saint-Denis. Et des missionnaires récollets venaient de partir pour la Louisiane et le père Yacinthe Lefebvre a demandé à ce que ces missionnaires récollets soient nommés vicaire apostolique. Donc, un missionnaire vicaire apostolique, c'est un missionnaire qui ne relève pas d'un évêque, mais uniquement de Rome. En Louisiane, à ce moment-là, il n'y a pas encore d'évêque. De toute façon, l'implantation française en Louisiane, elle vient à peine de commencer. Il ne faut pas oublier que c'est au début de l'année 1682 que René Robert Cavelier de Lassalle a descendu le Mississippi. Et le 3 avril 1682, Cavelier de Lassalle a pris possession de la Louisiane au nom du roi Louis XIV. Alors, Cavelier de Lassalle est revenu en France dès décembre 1683 et il a tout de suite engagé des démarches à Paris et à Versailles pour avoir l'autorisation et les moyens d'établir une colonie sur ce nouveau territoire découvert, la Louisiane. Et finalement, le 23 mars 1684, Louis XIV a accordé à Cavelier de Lassalle une commission lui accordant le commandement sur tout le territoire, compris entre les Illinois, donc près de la région des Grands Lacs, et les possessions espagnoles du Nouveau-Mexique. Alors, le 24 juillet 1684, Cavelier de Lassalle a quitté la Rochelle avec 320 personnes sur quatre navires. Mais vous le savez peut-être, Cavelier de Lassalle a été incapable de trouver l'embouchure du Mississippi dans le golfe du Mexique parce que Cavelier de Lassalle, il croyait que l'embouchure du Mississippi dans le golfe du Mexique était en fait beaucoup plus à l'ouest qu'elle ne l'est réellement. Il s'est trompé d'à peu près 1000 kilomètres et il croyait que l'embouchure du Mississippi était tout près du Nouveau-Mexique. Et on le voit par exemple sur cette carte, alors bon, c'est une carte de Franklin qui date de 1684 et qui montre les découvertes de Cavelier de Lassalle, mais en fait, il croyait que l'embouchure du Mississippi était ici, alors qu'en réalité, elle est là. Et donc, il croyait que l'embouchure du Mississippi était beaucoup plus près du Nouveau-Mexique. Alors finalement, vous savez que Cavelier de Lassalle, il va errer pendant plusieurs années à la recherche de l'embouchure du Mississippi et finalement, il va être assassiné dans ce qui est aujourd'hui le Texas, il va être assassiné par un de ses hommes le 19 mars 1687. Donc finalement, la démarche de César d'Estrée, elle s'inscrit justement dans les expéditions de Cavelier de Lassalle. Alors le projet de créer un évêché en Louisiane a été finalement rejeté par Louis XIV. Le 19 mai 1685, la décision de Louis XIV a été rendue publique. Comme de toute façon, la Louisiane n'est accessible que par la vallée du Saint-Laurent, et pas par le golfe du Mexique, puisque Cavelier de Lassalle n'a pas encore été capable de la trouver, eh bien Louis XIV estime que la Louisiane, elle est sous la juridiction de l'évêque de Québec. Donc c'est pas la peine de créer un nouvel évêché uniquement en Louisiane. Puis d'ailleurs, dans la bulle d'érection de l'évêché de Québec, qui date de 1674, le pape Clément X avait dit que l'évêché de Québec englobe toutes les possessions de la couronne de France en Amérique du Nord, comme possessions présentes et futures. Alors deuxième point, donc les intérêts pour l'Amérique de Philibert de Brichanteau et de César d'Estrée reflètent les intérêts pour l'Amérique de leur famille, qui sont très proches de l'Huit XIII et de l'Huit XIV. Alors le départ de Philibert de Brichanteau pour le Maranao en 1612, en fait s'explique par l'appartenance de Philibert de Brichanteau au groupe des dévots de la cour, de la cour de la régente Marie de Médicis et du jeune Louis XIII. Il ne faut pas oublier que la mission des Capucins au Maranao a suscité beaucoup d'enthousiasme, en particulier à Paris et en particulier à la cour. Les Capucins sont très à la mode sous la régence de Marie de Médicis. Ils ont un couvent dans la rue Saint-Honoré, à Paris, depuis 1575. Vous savez que les Capucins, ce sont des défenseurs du respect intégral de la règle franciscaine, notamment en matière de pauvreté. Et aussi, ce sont des gens qui sont connus pour l'intensité de leur vie spirituelle. Donc, ils ont beaucoup de prestige auprès du peuple de Paris et même auprès des membres de la cour. Et François de Razilly a demandé à Marie de Médicis d'envoyer au Maranao des missionnaires Capucins. Si bien que le 20 avril 1611, Marie de Médicis a signé une lettre au provincial des Capucins et Léonard de Paris pour lui demander de désigner quelques pères pour accompagner François de Razilly et Daniel de la Roche, sœur de la Ravardière, au Maranao. Alors, Philibert de Brichanto, il s'est enthousiasmé pour cette mission des Capucins. Il était, comme l'a rappelé Don Varroco, il était très proche lui-même des Capucins. Et cet enthousiasme pour la mission des Capucins, elle était partagée aussi par la famille de Philibert de Brichanto. Le père de Philibert de Brichanto, c'est Antoine de Brichanto, seigneur de Nangis. Et cet Antoine de Brichanto, quand il était jeune, il avait rêvé aussi de partir en croisade, d'aller propager l'évangile, de convertir les infidèles. En 1572, Antoine de Brichanto avait accompagné Charles de Lorraine, marquis de Mayenne, pour aller à Corfou, afin de rejoindre la flotte des Vénitiens, afin de combattre les Turcs, donc après la bataille de l'Épente. Mais bon, ça avait été un fiasco, et finalement, Antoine de Brichanto et le marquis de Mayenne étaient vite revenus en France. Donc son père, Philibert de Brichanto, était un dévot. Et le frère de Philibert, le Benjamin de Brichanto, alors ça, il était, c'était aussi un dévot. Il ne faut pas oublier que ce Benjamin de Brichanto a été évêque coadjuteur de l'évêque de Lampes, Geoffroy de Bigui, qui était un cousin germain de son père, jusque mars 1611, et que Benjamin de Brichanto a été lui-même évêque de Lampes à partir de mars 1612. Philibert succédera, à la tête de l'évêque de Lampes, à son frère Benjamin. Et Antoine et Benjamin de Brichanto se sont passionnés pour la mission des Capucins au Maranao. Et d'ailleurs, ils ont accompagné Philibert de Brichanto lors de son embarquement à Cancale en mars 1612. Et Antoine de Brichanto avait été chargé par Marie de Médicis de rappeler à Daniel de Latouche, de vive voix, son ordre d'emmener des Capucins au Maranao. Ça posait des problèmes parce que Latouche était un protestant et donc il était assez réticent. Mais bon, là, il a dû s'incliner devant la volonté de la réchente. Antoine de Brichanto, c'est le père de Philibert, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'expansion maritime de la France. Il ne faut pas oublier qu'Antoine de Brichanto a été amiral de France du 20 février 1589 au 4 octobre 1592. De plus, Antoine de Brichanto a investi également de l'argent dans l'expédition du Maranao parce qu'il en espérait beaucoup de profits financiers. C'est un dévot, mais il se soucie aussi de la rentabilité financière de l'opération. On espère ramener beaucoup de bois de braise, mais aussi des métaux précieux et des diamants. Et d'ailleurs, à l'expédition de Maranao, participe également un autre grand financier, c'est Nicolas de Harlet, sieur de Sancy, qui a été membre du conseil des finances d'Henri IV de 1594 à 1598. Et ce Nicolas de Harlet, sieur de Sancy, c'est un des investisseurs de l'expédition. Alors, les Brichanto sont aussi liés à des milieux financiers puisque Nicolas de Harlet, c'est l'époux de Marie Moreau et qui est elle-même la fille de Raoul Moreau, un trésorier de l'épargne, quelqu'un qui avait été trésorier de l'épargne sous le roi Henri II. Et d'ailleurs, le 9 avril 1611, Daniel de Latouche et François de Razilly se sont associés avec Henri de Harlet, seigneur de Sancy, qui était le fils de Nicolas de Harlet, seigneur de Sancy. Alors, l'intérêt de César d'Estrée, lui, pour l'Amérique, c'est également un intérêt familial. Il ne faut pas oublier que sous Richelieu et Colbert, le pouvoir royal se préoccupe du développement d'une marine et la famille de César d'Estrée a été associée aux efforts de Colbert pour développer la marine royale. Il ne faut pas oublier que César d'Estrée, c'est le cousin germain du duc César de Vendôme. Et le duc César de Vendôme, c'est un fils naturel d'Henri IV et de Gabriel d'Estrée. Le père de César d'Estrée, François Hannibal Ier d'Estrée, c'était le frère de Gabriel d'Estrée. Et César de Vendôme a été le grand maître de la navigation de 1650 à 1665. Il a été remplacé par son fils, François de Vendôme, duc de Beaufort, de 1665 à 1669. Et grâce à la protection du duc de Beaufort, Jean II d'Estrée, qui était un petit arbre généalogique de la famille d'Estrée, Jean II d'Estrée, qui était un frère de César d'Estrée, a été nommé lui-même lieutenant général des armées navales en 1668 et vice-amiral du Ponnant en 1669. Et ce Jean II d'Estrée, ça a été finalement un bon vice-amiral. Il a participé à plusieurs campagnes dans les Antilles contre les Anglais et les Hollandais. Et le 3 mars 1677, il a remporté la bataille navale de Tabago et contre les Hollandais. Alors la famille d'Estrée, elle s'intéresse à la marine, mais la famille d'Estrée s'intéresse aussi aux sciences dont les marins ont besoin, à l'astronomie et à la cartographie. Le père de César d'Estrée, c'est François Hannibal Ier d'Estrée, c'est l'époux en seconde noce de Anne Haber de Montmore. Et Anne Haber de Montmore, c'est la sœur, je ne sais pas comment je suis, d'Henri-Louis Haber de Montmore. Et ce Henri-Louis Haber de Montmore, c'est un personnage très important parce qu'il réunissait dans son hôtel particulier du numéro 79 de l'actuelle rue du Temple, un cercle de savants et de philosophes. Et par exemple, Henri-Louis Haber de Montmore était le protecteur du mathématicien et de l'astronome Pierre Gassendi, dont on a déjà évoqué un petit peu précédemment. Et ce Pierre Gassendi, d'ailleurs, il a légué à Henri-Louis Haber de Montmore une lunette astronomique qui lui avait été lui-même léguée par Galilée. Donc les frères de César d'Estrée s'intéressent aussi beaucoup aux sciences. Le vice-amiral Jean II d'Estrée était très intéressé par les mathématiques. Et d'ailleurs, Jean II d'Estrée était membre de l'Académie des Argonautes qui a été fondée à Venise par Vincenzo Coroneli dont Cécile nous a parlé tout à l'heure. Et cette Académie des Argonautes elle était chargée de publier des cartes géographiques. Le fils de François Hannibal II et donc des neveux de César d'Estrée alors qu'il s'appelle François Hannibal III donc vous voyez c'est en bas François Hannibal III et donc François Hannibal III et Jean qui a été évêque de l'An étaient également des membres de l'Académie des Argonautes. Mais les plus férus de géographie dans la famille d'Estrée c'étaient les fils de Jean II d'Estrée donc d'autres neveux de César d'Estrée Victor-Marie d'Estrée qui a été vice-amiral de France et qui a été membre de l'Académie des Sciences et son frère l'abbé Jean d'Estrée. Donc on sait que Victor-Marie d'Estrée par exemple possédait une très importante collection de cartes géographiques et son frère l'abbé Jean d'Estrée possédait une très importante bibliothèque d'ouvrages géographiques. Alors la famille d'Estrée s'intéresse aussi beaucoup à l'Amérique. En 1686, Jean II d'Estrée a été élevé, donc un frère de César a été élevé au titre honorifique de vice-roi de la Nouvelle-France et son successeur c'était Victor-Marie d'Estrée qui a été lui aussi vice-roi de la Nouvelle-France à partir de 1707. Et le père de César d'Estrée François Hannibal Ier d'Estrée et bien c'était l'époux en seconde noce je vous l'ai déjà dit de Anne Habert de Montmore. Et cette Anne Habert de Montmore est très intéressante parce que c'était la veule d'un fils du maréchal de Témine, Ponce de Lausière. Et ce Ponce de Lausière a été vice-roi de la Nouvelle-France de 1616 à 1619. Anne Habert de Montmore. C'était aussi la sœur d'Henri-Louis Habert de Montmore qui était associée de la Société de Notre-Dame de Montréal qui a été créée en 1642. Vous savez que la Société Notre-Dame de Montréal elle est à l'origine de la fondation de la ville de Montréal qu'on appelait Ville-Marie en 1642. Et Henri-Louis Habert de Montmore était aussi l'époux à partir de 1637 d'Henriette-Marie de Buade qui était la sœur de Louis de Buade comte de Frontenac gouverneur de la Nouvelle-France de 1672 à 1682. Donc vous voyez, quand on fait un peu la généalogie de la famille d'Estrée on trouve beaucoup de liens avec l'histoire de la Nouvelle-France avec l'histoire des débuts de l'Amérique française. Alors dans les entourages de Philibert de Brichantot et de César d'Estrée on trouve aussi d'ardents propagandistes de l'expansion française outre-Atlantique. Alors l'ardent propagandiste de l'expansion française outre-Atlantique qui est présent dans l'entourage de Philibert de Brichantot c'est Marc L'Escarbeau Marc L'Escarbeau qui est natif de Vervain qui a été avocat au Parlement de Paris et qui est aussi un pionnier de l'Acadie française où il a séjourné en 1606 et 1607. Alors on doit à Marc L'Escarbeau une histoire de la Nouvelle-France qui a été publiée pour la première fois en 1609 et un recueil de poèmes qui s'intitule Les Muses de la Nouvelle-France aussi publiée pour la première fois en 1609. Alors ce Marc L'Escarbeau que j'ai l'occasion de travailler sur lui j'ai fait ma thèse sur Marc L'Escarbeau Marc L'Escarbeau c'est un ancien protégé de Geoffroy de Billi qui a été évêque de l'An de 1601 à 1611. Et ce Geoffroy de Billi c'est le fils de Louis de Billi et de Marie de Brichanteau. C'est-à-dire c'est un cousin germain d'Antoine de Brichanteau. Et Antoine de Brichanteau qui est le père de Philibert de Brichanteau. Et ce Geoffroy de Billi il est devenu évêque de l'An en 1590. Et si Henri IV l'a nommé évêque de l'An c'était justement pour remercier son cousin Antoine de Brichanteau qui avait été un favori d'Henri III et qui s'était rallié très tôt à Henri IV donc dès 1590. Alors Geoffroy de Billi c'est un personnage qui est très intéressant. Je vais consacrer un article dans le dernier bulletin de la Société historique de Picardie. C'est un latiniste, c'est un traducteur des mystiques modernes de Jean-Louis Vivès, de Louis de Grenade, Jean de Lansperck et Marco Maroulic. Et en 1599 Geoffroy de Billi a fait la rencontre de Marc L'Escarbeau dans le collège de l'An à Paris. Vous savez que pour les Lannois ils pouvaient faire leurs études à Paris au collège de l'An qui était situé entre la rue de la montagne de Sainte-Geneviève et la rue des Carmes, derrière le couvent des Carmes. Et à la demande de Geoffroy de Billi, Marc L'Escarbeau a traduit des ouvrages latins du cardinal César Paronius et qui raconte la soumission du patriarche corte d'Alexandrie au pape Clément VIII et puis aussi la soumission des rutaines au pape Clément VIII en 1595. Et à la demande de Geoffroy de Billi, Marc L'Escarbeau a aussi traduit en français la guide des curés et instructions des pasteurs écrits par l'évêque de Milan, Saint Charles Borromé. Alors en 1606, Geoffroy de Billi et Marc L'Escarbeau se sont disputés et à cause de ce conflit, Marc L'Escarbeau est parti en Acadie, en Amérique, sous la direction de Jean de Poutrincourt. Et Marc L'Escarbeau a séjourné avec Jean de Poutrincourt en Acadie pendant un an. Et en 1610, Marc L'Escarbeau a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir une entreprise de Jean de Poutrincourt destinée à convertir au christianisme les indigènes d'Acadie, les Mi'kmaq, afin d'obtenir le monopole de la traite des fourrures qui devait financer l'établissement de Jean de Poutrincourt en Acadie, l'établissement de Port Royal. Et Benjamin de Brichanteau a accepté d'être le parrain des Mi'kmaq qui ont été finalement baptisés le 24 juin 1610. Et dans la relation dernière, donc un ouvrage de Marc L'Escarbeau, on voit ici mentionné donc l'abbé de Saint-Geneviève, voilà, ici, monsieur l'abbé de Saint-Geneviève, fils de monsieur de Beauvais-d'Angis. En fait, c'est Benjamin de Brichanteau qui était abbé de Saint-Geneviève à Paris. Et Benjamin de Brichanteau, donc le frère de Philibert, a accepté d'être le parrain d'Indien Mi'kmaq, baptisé en 1610. Voilà. Alors, donc, voilà pour les... Donc, vous voyez, on trouve Marc L'Escarbeau dans l'entourage de Philibert Brichanteau, particulièrement de son frère et puis aussi de leur cousin Geoffroy de Piggy. Et alors, pour César d'Estrée, il y a un peu l'équivalent de Marc L'Escarbeau dans l'entourage de César d'Estrée. Et le personnage très intéressant qui est dans l'entourage de César d'Estrée, c'est l'abbé Claude Bernou. Alors, vous savez que de 1683 à 1686, pendant que César d'Estrée était aux côtés de son frère à Rome, eh bien, l'abbé Claude Bernou était le secrétaire du cardinal César d'Estrée. Et l'abbé Claude Bernou, alors, c'est quelqu'un qui est originaire de Saint-Étienne, qui a fait des études de théologie à Paris, et l'abbé Claude Bernou, c'est un passionné de géographie, d'expédition lointaine, puisqu'il travaillait au secrétariat d'État à la Marine. Il a été protégé par Hugues de Lyon, secrétaire d'État aux affaires étrangères, puis par Jean-Baptiste Colbert, qui était secrétaire d'État à la Marine, de 1669 à 1683. Puis plus tard, il sera aussi protégé par le marquis de Séniolet, secrétaire d'État à la Marine, le fils de Colbert. Et l'abbé Claude Bernou était employé dans les bureaux du secrétariat d'État à la Marine. Et il avait des activités intellectuelles, il était aussi un des rédacteurs de la Gazette, la Gazette qui a été fondée en 1631 par Théophraste Renaudot, et qui était dirigée alors par le petit-fils de Théophraste Renaudot, l'abbé ce Euseb Renaudot. C'était donc des gens, tout ça, c'est l'entourage intellectuel de César d'Estrée. Et l'abbé Claude Bernou s'est beaucoup intéressé aux expéditions françaises à travers le monde, et plus particulièrement au Canada. Et en 1678, René Robert Cavelier de la Salle a séjourné à Paris afin d'obtenir du roi du XIV la permission d'explorer tout l'ouest de l'Amérique du Nord. Et c'est à ce moment-là que Cavelier de la Salle a fait la connaissance de l'abbé Claude Bernou. Et à ce moment-là, est né chez Claude Bernou l'espoir de devenir l'évêque d'un nouvel évêché qui serait créé à l'occasion des découvertes de l'ouest de l'Amérique du Nord. Donc Claude Bernou a entretenu le rêve de devenir le premier évêque de Louisiane. Et en même temps, il y avait un aventurier espagnol à la cour de Louis XIV, Diego de Penalosa, qui rêvait de conquérir au profit de la France tous les territoires au Nord du Mexique. Il y avait de riches mines d'argent. Et l'abbé Claude Bernou a soutenu cet espagnol Penalosa et il est aussi devenu l'agent à Paris de l'explorateur Cavelier de la Salle. Et donc, il a été l'auteur de plusieurs mémoires destinées à éveiller ou à maintenir l'intérêt de Louis XIV pour les entreprises de Cavelier de la Salle. Et finalement, la requête adressée par le cardinal Destré à la Sacrée Congrégation de la Foi le 27 novembre 1684 pour demander à ce que des missionnaires écolais qui venaient partir pour la Louisiane avec Cavelier de la Salle soient nommés vicaires apostoliques, et bien en fait, c'est une requête qui a été rédigée par l'abbé Claude Bernou. Donc, en conclusion, les intérêts de Philibert, de Brichanteau et de César Destré pour l'Amérique montrent que les deux hommes étaient des personnalités de premier plan. Leur famille était très proche du pouvoir royal et leur famille partageait les centres d'intérêt du pouvoir royal. Que ce soit les Brichanteau ou les Estré, ils s'intéressaient à la conversion des populations d'outre-mer, ils s'intéressaient aussi à l'essor de la marine, et ils s'intéressaient également au développement des sciences. Mais Philibert de Brichanteau et César Destré vivaient différemment leur intérêt pour l'Amérique. Philibert de Brichanteau a été un ardent apôtre, il n'a pas hésité à risquer sa vie au Brésil comme missionnaire, mais César Destré, lui, non, c'est un administrateur qui s'occupe de très loin des possessions françaises d'Amérique, il reste en France. Et finalement, ces deux hommes, ils appartiennent à des moments différents de l'histoire coloniale de la France. Ils nous rappellent que ce n'est qu'à partir des années 1660 que le Royaume de France et ses territoires ultramarins se sont inscrits dans une relation coloniale, c'est-à-dire dans une relation d'exploitation des colonies au profit de la métropole. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada